Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui la maintenance a tenu ses promesses 3h 3h Kevin nous avait dit il a tenu le délai des ouvertures de portes de ouf Un altar encore une fois avec une bonne stratégie Mais avant de voir tout cela les amis comme d'habitude qu'attendez vous si ce n'est pas encore fait pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Vous ne voulez pas qu'on atteigne les 10 000 si vous n'abonnez pas Donc allez-y abonnez-vous vous êtes 1 sur 2 à regarder les vidéos et ne pas être abonné Donc foncez sur ce bouton et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple c'est tout pareil C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous le savez par coeur les amis Commençons tout de suite donc par ce patch Qu'est-ce que nous a apporté ce patch ? Alors au niveau des packs rien de nouveau pour le moment J'ai regardé j'ai rien vu Au niveau des events rien ni d'annoncé en approche Ni déjà d'apparu Parfois ça apparaît tout de suite N'oubliez pas la taille légendaire tous les jours le petit coffre gratuit Allez une étoile Non des accélérateurs de training Bon ça c'est pas mal Le roi des cartes faites-le avant que ce soit trop tard Vous voyez moi je l'ai fait J'ai fait Constantin Comme je vous l'ai dit Il ne reste plus que 14h29 et très précisément 41 secondes Donc n'hésitez pas les amis faites-le C'est rentable Et si vous voulez des conseils n'hésitez pas à regarder les vidéos du début de semaine Pour voir ce que je vous conseille comme commandant Et pour le reste je n'ai pas constaté grand chose J'ai été foncé comme d'habitude dans la forge J'ai rien vu de spécial au niveau de la forge Peut-être j'ai raté des items Ça m'arrive parfois Au niveau des sets j'ai rien vu non plus Bref pas d'ajout instantané suite à ce patch Les amis on va regarder ce timer dont je vous ai parlé toute la semaine Des portes de niveau 7 Regardez ça approche L'ouverture est dans 2h14m37 Lorsque vous verrez cette vidéo Ça fera déjà plusieurs heures qu'on se bat Ça va être énormissime Bien évidemment je vais vous faire des records Bien évidemment Ça sera le sujet de la vidéo demain les amis Parmi tant d'autres On verra on est près des deux côtés Vous le voyez de ce côté là sur les jointures On est avec des alliés donc on est détente De l'autre côté ils sont tout aussi détente aussi Puisqu'ils sont avec des alliés Et ils veulent venir à mon avis tout de suite Poser une forteresse les GST pour venir aider leurs amis du 1916 1916 de Drago qui galèrent bien Vous allez le voir notamment sur les altars Je vais vous montrer la vidéo de notre dernier altars Et vous allez comprendre Alors là l'altar est tombé en partie durant la maintenance Mais regardez celui juste avant que je vous ai jamais montré Vous allez voir un peu ce que vaut le royaume de Drago Regardez donc on se retrouve avant l'ouverture de la porte Les combats commencent toujours bien avant Ils sont sur deux flancs On se bat tout le monde au milieu Vous voyez c'est dans 1h21 que ça ouvrait C'est bien le timer pour que vous le voyez Mais regardez on se retrouve toujours dans la même configuration Alors au début du combat ils sont bien là Ils sont au niveau donc 1h20 en avance Certains très gros royaumes sont même 2h ou 2h30 en avance Nous on était là 2h en avance On a déjà vu même 3h en avance Ils sont bien présents Ils sont bien rassemblés Je vous désouvre pour que vous voyez au niveau des chips Alors le petit losange la bizarre s'appelle un chips Donc vous le voyez on est un tout petit peu plus nombreux que de mon point de vue Enfin on paraît plus nombreux que On avance Ils nous bloquent pour le moment sur deux flancs Alors ils nous bloquent au niveau de l'altar pour pas qu'on l'ait Vous le voyez on a juste 2 points il y a 2 balises Et de l'autre côté ils essayent de couper notre approvisionnement de l'altar au nord Donc nous nos stratégies vous les voyez aux balises On a 2 stations de soutien Station 1 et Station 2 Qui sont au niveau du pop de l'altar directement pour prendre des points Et on essaye de contrer avec un groupe plus petit On voit une murder ball au nord Pour pas justement qu'ils puissent couper notre chemin Et empêcher qu'on revienne au centre Donc ça c'est 1h20 avant l'ouverture Vous allez le voir ça va évoluer en fonction de la pression qu'ils vont nous mettre Et du terrain qu'on va gagner ou perdre Je vous fais une première ellipse On se retrouve un petit peu plus tard On a réussi à les repousser On a encore pas mal de temps avant le pop de l'altar On a réussi à les repousser Et notre stratégie sur cette partie là Et de les retenir sur ce niveau là A l'entrée de l'altar Vous voyez écrit final shock hold C'est pour les retenir là Et les empêcher d'accéder coûte que coûte à l'altar Pour pas que ça se passe comme eu la première fois Puisqu'après on les a eu La première fois où ils ont réussi à envoyer des troupes Qui se suicidaient en fait Et on a eu que les 15 dernières minutes de l'altar La deuxième fois on l'a eu complètement Bien évidemment Donc là ma troupe arrive Et vous le voyez je vais essayer On est quelques minutes plus tard Par rapport à la première vidéo On a premier extrait Premier rush On a réussi à les repousser On remonte Je me positionne Au départ vous le voyez je fais l'erreur Quand j'arrive De courir après une troupe Qui essaye encore une fois De se suicider Et je me suis rappelé Que c'était une stratégie de débile De le courir après De toute façon il va bien Il va falloir qu'il reste dans la zone Et c'est pas lui qui va nous empêcher Donc une fois que dans mon cerveau J'ai reconnecté J'ai dit mais c'est rien ce que tu fais là Du coup je renvoie Bien évidemment mon roi du chocolat Je le renvoie dans la mêlée Pour suivre les balises On a été un peu plus discipliné cette fois Pour suivre les balises Et retourner dans cette boule Qu'on est en train de faire On a deux points de coupe On a celui là où on les bloque Et on en a un petit peu plus au nord Que je vais vous montrer Après dans le rush Vous allez le voir Au niveau des binômes Vous le voyez Ça reste toujours la même chose Donc on n'est pas sur du compte de farm Certains disaient Ouais ils envoient leur compte de farm Pour vous épuiser etc Mais ils envoient leur compte de farm Rien du tout Les mecs sur leur compte de farm Ils n'ont pas des williams Ils n'ont pas Alors peut-être Kaokao et Mina En carton qu'on voit Oui Mais il y a pas mal de commandants Les mecs n'ont pas tous des Attila maxés Sur leur compte de farm Donc on le voit bien Au résultat des rapports Et s'ils envoient leur compte de farm Ça leur coûterait énormément RSS en soigné Puisque leur compte de farm Ils n'ont pas les techs De monter Les techs Les technologies Du héroïque en thème Du KBK sans conquête Donc ils vont se faire déboîter Parce que nous Pratiquement tout le monde En a une bonne base Ensuite Leurs commandants Ne sont pas expertisés Donc ils vont se faire encore plus déponcer Et sur leur compte de farm Ils sont pas forcément en T5 Et qu'il n'y a pas forcément Tous les joueurs Font des comptes de farm En T5 Moi j'en ai un Et j'en ai bientôt deux autres Donc j'aurais 4 comptes en T5 Mais c'est pas le cas de tout le monde Donc s'ils faisaient ça Ça serait quasi impossible Pour eux de tenir Donc non Ce n'est pas des comptes de farm Je ne vois de toute façon Rien qu'aux commandants Au niveau des commandants C'est comme la dernière fois Vous le voyez Les deux côtés On a quand même Plus d'Attila Et de Saladin Que la dernière fois Et moins de Gohan Et d'Alexandre Et on a aussi Moins d'Archer Faut dire On est plus d'une heure Avant l'ouverture Donc ils s'apprêtent Sûrement à ce que ce soit long Donc du coup Ils mettent Moins de troupes légères Et plus de troupes solides Qui tiennent dans le temps Vous le voyez On les repousse Petit à petit C'est exactement Comme la dernière fois Quand on était plus d'une heure avant On les repousse Petit à petit Et après Ils ont mis la pression Ils ont réussi à revenir Donc on va voir Comment ça se passe Donc pour l'horaire On était bien On était en milieu de journée Vous le voyez Un 14h30 C'est très bien C'est 4h30 C'est l'heure du goûter On prend du savane et du banga On était au calme Nous en Europe On les repousse tranquillement En plus ça avait dû en week-end Donc on était vraiment au max On les repousse On les repousse vers chez eux Ils n'arrivent pas à percer Sur le côté Vous le voyez à gauche En haut de l'écran À gauche Ils essayent de percer Il y a des troupes qui sont là Mais on a une petite unité Des gosses Une de nos autres alliances On a 4 grosses alliances Sur le 12-56 Qui est là aussi Et qui les empêche De passer sur ce flanc gauche Donc on a le bloc principal Et le système Anti-bot Hip-hop À ce moment là J'ai envie de le tuer Quand ça arrive Parce que je me dis Il suffit que ma troupe Elle soit en train de se battre Et être absorbée dans la masse Et je vais me faire défoncer Donc on continue De les repousser Petit à petit Vous avez vu Il y a un bellicère Le mec qui est en bellicère Il a des 12-56 Il me rend ouf Et en plus Il est sur mon serveur Mais qu'est-ce que vous voulez Il dit pas Il combat avec un bellicère Il combat avec un bellicère Les mecs Ils doivent avoir des rapports Tellement beaux Qu'on lui dit Bref On repousse Petit à petit Et vous allez voir Que la suite Il va vous faire une nouvelle élite Où on va se rapprocher De l'ouverture des pop Et où la pression Va monter de leur part Vous le voyez On a réussi à les repousser totalement On s'est positionné En deux balls Sur les deux côtés Pourquoi sur les deux côtés Car ils peuvent arriver Par trois accès Mais celui en bas à gauche Est vraiment trop long Et trop loin Et on les verrait venir De trop loin Donc du coup On se met en deux balls Pour tenir les deux côtés Mais donc la masse De nos joueurs Sont déjà positionnés Pour prendre les points Tout de suite Mais on a aussi Deux équipes Qui sont en train De retenir Vous voyez Écrit un On a deux équipes Qui le retiennent On n'est pas à quelques minutes près Vous voyez Là L'altar Vient le pop Et est ouvert Ce qui veut dire Qu'une fois qu'on aura battu Tous les barbares Qui viennent de pop Tous les espions Qui sont sur la zone De l'hôtel Des ténèbres Et bien Il sera à nous S'il n'y a pas de troupe ennemie Là c'est ça Vous voyez On les a lattés Les mecs Les stalkers On les latte Et bim C'est bon C'est à nous Donc on commence On commence à prendre les points Là maintenant Les balises vont changer On peut les laisser venir Sur l'altar On les a bien retenus Avec les deux teams Vous avez constaté Que moi je n'ai pas D'équipe dessus C'est normal J'étais avec les troupes Qui retenaient Les ennemis Les 1916 On les retenait Je les repoussais J'étais dans ces murder balls Juste là Ma troupe s'est fait défoncer J'ai été jusqu'au bout Donc du coup Le temps de revenir Je perds 5 minutes Sur un altar Qui dure 2 heures C'est pas bien grave En termes de points D'honneur C'est vraiment Pas grand chose Donc au final Vous le voyez Le deuxième altar Celui où il n'y a pas De combats Je dirais Celui des 258 Qu'on leur laisse En jointure avec nous Ils l'ont direct Celui entre le 258 Et les JST Les JST l'ont pris Une nouvelle fois Ils ont toujours réussi A voir Et celui entre Les JST Et le 1916 Et bien regardez Les JST Ne le laissent toujours pas Au 1916 Ils prennent Les deux hôtels D'été Les mecs C'est vraiment Des crevards Franchement Le 1916 de Drago Là ils me font De la peine Ils me paraissent Vraiment en détresse En PLS Et sans les JST On a l'impression Qu'ils leur laissent tout Parce que si les JST Viennent pas les aider Ils n'arriveront jamais A nous passer dessus Et je suis même pas sûr On va le savoir Dans quelques heures Et quand vous verrez Cette vidéo Pour en y avoir Mon KVK Le C11200 Le C1200 Vous verrez bien Où on en sera Mais ne vous inquiétez pas Je vais vous faire Tout un tas de rush Pour que vous puissiez suivre Pour que vous puissiez suivre Et il était chaud celui-là Et je vous le coupe même pas au montage Pour que vous puissiez suivre Notre KVK Les amis On va continuer Et passer à présent A un autre KVK Et pour une fois On ne va pas parler du KVK Avec les rois des trash talkers Le 1846 Le 1556 Le 1254 Le 1075 Etc On va aller sur un autre KVK On va aller voir Le KVK Du serveur 1960 Ce serveur Avec la plus grosse alliance Ils sont en lutte des 8 Si vous ne vous souvenez pas Je vous en avais déjà parlé Le 1960 Est en haut à gauche Il y a un deuxième impérium Sur ce KVK Le 1306 Qui est en bas à droite J'ai un rapport Les amis Il m'a brûlé Les yeux Tout d'abord Avant de vous le montrer Regardons un petit peu Ce qui s'est passé A l'ouverture des portes Donc le 1960 En haut à gauche Il est énorme Il est sorti On zarrate Il a roulé Sur leurs adversaires Ils les ont enfermés Les mecs sont bloqués En s'élant C'est réglé De l'autre côté En La Havane Ils sont avec des alliés Ils sont au calme Ils sont sortis Tes pouces Tranquilles Les mecs Tranquilles En Bogton Pareil La même Le 1960 A pris la porte Et regardez Ils n'ont pas perdu de temps Parce que Leurs alliés Étaient sur cette zone Ils n'ont pas perdu de temps Ils sont passés Ils ont mis au calme Ils ont mis Trois forteresses Ici Les mecs Et ils bloquent Tout entré En la zone Sakaka De leurs adversaires Évidemment Ils bloquent tout entré Car de l'autre côté Si on descend tout en bas En zone Tahiti Le jaune Donc Il est le deuxième impérium Et sorti On est bien en zone Tahiti Et sorti Tac Il est avec son allié Ils ont pris le passage Là Ils sont directement Allés se mettre là Ils sont passés par là Sur cette porte là Ils ont pris toute la zone Vila vila Et ils sont en train De se positionner Juste avant le combat Donc là Il va avoir un choc de hou Entre les deux impériums Qui est déjà en cours Quand il va avoir Il faut attendre De voir comment Ça va avancer là dessus Regardez des deux côtés Ça continue de se battre Les mecs C'est vraiment La guerre de ouf Ça attaque les portes Alors pour le moment Les forteresses Ont brûlé Mais elles ne brûlent plus Plus aucune ne brûle Si je ne dis pas de bêtises Plus aucune ne brûle Le combat Le gros du combat Se situe sur cette porte là On est sur des binômes classiques J'ai vu une Cléopâtre Derrière en binôme Qui a mis une Cléopâtre En binôme de qui Non mais Zénobia Cléopâtre là Qu'est-ce qu'il nous fait Le mec des 60 ? Zénobia Cléopâtre Non mais sérieux Qu'est-ce que tu fais mon ami ? Retourne vite chez toi Zénobia Cléopâtre Ça faisait très longtemps Que je n'avais pas vu Cléopâtre Sur un champ de bataille Ça me fait plaisir de la revoir Je pensais qu'elle était souffrante Qu'elle était malade Mais non Elle est chez les 1960 Elle est chez 60 MX Chez les 60 MX Exactement Donc n'hésitez pas Si vous voulez des news de Cléopâtre Et de l'autre côté On a aussi un autre gros combat Avec Cléopâtre On a Martel Cléopâtre On a deux Cléopâtre Pour le prévu Ça fait vraiment chaud au cœur De voir ces combats Avec Cléopâtre Tellement longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Et donc cette porte Qui tient avec Avec Zénobia Et bien évidemment YSS On n'est pas sur Cléopâtre Face à Pakalarad Ça tient bien des deux côtés Pour le moment C'est les Verts Qui ont repris l'avantage Sur cette porte là Grosse zone de combat Regardons de l'autre côté Ce qui se passe Si on continue de descendre Les territoires N'ont pas bougé ici En bêta faux Ça a été pris Par les jaunes Bien évidemment Ils ont avancé Ils sont passés par là Et au niveau de cette porte là Ils l'ont pris Les mecs Ils se combattent Des deux côtés C'est très très lourd Mais là en tout cas Il y a moins de résistance Donc ça doit brûler Au niveau des forteresses Alors celle là Ne brûle plus Le flag brûle là Bon de ce côté là Ça va être un petit peu mort Mais vraiment Le choc avec les 60GT Est assez impressionnant Mais ça va peut-être perdre Parce que du côté des 60GT Ça brûle Donc les 60GT Au beau Regardez leur puissance Au beau avoir L'alliance la plus puissante du jeu Ils sont tombés à 17 milliards Je vous le rappelle Ils étaient à plus de 20 milliards Mais ça n'empêche Qu'actuellement Ils sont en train de perdre Face au 1307 C'est bien le 1307 Je n'ai pas de l'amnésie Les TMD C'est bien ça On vérifie tout de suite Le 1306 pardon 1306 Ce n'est pas 1307 Ils sont en train de perdre Le terrain De l'autre côté Et sur celui-là Ce n'est pas bien L'avancé non plus Ça sent mauvais Pour eux Les 60MX C'est une alliance à combien Avec leur Cléopathe D'ailleurs ça brûle 12 milliards 8 Une belle alliance aussi Franchement Là ça ne se passe pas très bien Je vais vous montrer Le méga rapport On va rester sur cette porte-là Parce que c'est là Qui a du gros combat Et on a surtout Notre copine Cléopathe D'ailleurs Pourquoi ils lancent qu'il y a un rallye ? Pour lancer des doubles Des triples rallies Sur la porte-fond N'importe quoi C'est normal Regardez ce méga rapport Il brûle les yeux On a d'un côté Donc on a la victoire Des 60MX Donc les mecs évidemment Ils publient les rallies Où ils gagnent Ça a commencé à 19h19 Ça a fini à 21h58 Le rallye Il a presque duré 3h Les mecs au calme 2h40 De rallye Regardez tous les petits points de renfort Laissez tomber C'était tout simplement Ouf 2h40 De rallye Là On commence à être Sur du méga solide Et on va regarder Le rapport détaillé Vous allez voir Les mecs Sont pas là Pour plaisanter C'est l'un des plus gros rapports Que j'ai vu Depuis que je joue à Rome Regardez bien Moins 246,1 millions Du côté des 60MX Moins 363 millions En défense Sur la porte Du 628 W C'est énorme C'est pas 628 Et 62 Un icône bizarre W Assez énorme En nombre De morts Regardez ça Alors déjà En nombre de soins Bon Pacal Harald Ça se soigne quasiment pas 66000 002 De l'autre côté Zenobia YSS 14407000 C'est pour ça que les mecs Prennent cher aussi après En troupe Morte Regardez 18778026 De l'autre côté Zenobia A pris Elle 27 millions De morts Les amis 27219 C'est tout simplement Énormissime Là sur le rapport Réunis On a Regardez On a pratiquement 50 millions De morts 45 millions De morts Sur ce rallye 45 millions De morts Lilith se régale Avec les achats Que ça claque Par derrière Il se blinde Avec ce genre De rapport Ce genre De KVK Troupe sévèrement Blessée Regardez Pareil On est à 41 millions Même 42 millions De troupes blessées Sévèrement C'est un truc de ouf En soins Ça va coûter Une blinde Les légèrement blessés Alors là Les légèrement blessés Ça éclate Tout C'est 600 millions De troupes légèrement blessées Du côté de ceux Qu'ont perdu Il reste 0 troupes Et du côté de ceux Qu'ont gagné Il restait encore Presque 3 millions Donc le rallye Continuait d'être plein Ça renforçait De ouf Du côté du 60 MX Un rapport Un rapport de ouf Les amis J'espère Il vous plaît Parce que celui-là Vous n'en verrez pas souvent Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Je vais me préparer Tranquillement Pour l'ouverture des portes Sur mon KVK Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude Si cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Mais pourquoi Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501